Je vais commencer à décliner ce classement en appelant le major M. Manon et Florian. Florian a grandi à Bastia, très bon élève, il a fait un parcours excellent durant son enfance, jusqu'à faire le choix de faire des études de médecine. Romain s'est né, il est né en 2004, quand il avait 16 ans, il était déjà plus grand que moi, c'était un sportif. Il faisait de l'athlétisme, il adorait courir, il avait une éducation, on va dire, un petit peu japonaise, donc c'est quelqu'un qui était réservé, extrêmement poli et gentil. Très solaire, sociable, qui aimait le sport. Qui avait beaucoup d'amis, qui aimait sortir, qui avait une vie tout à fait normale, très jeune. On a appris le 18 février 2021 que notre fils s'était donné la mort dans son appartement à Nice. Il descend sur les rails, il savait que le train ne s'arrêtait pas. Il est resté devant. Voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. On va revenir un petit peu sur Florian. Florian souffrait depuis trois ans de problèmes intestinaux qui le mettaient un peu mal à l'aise au niveau social. C'était peut-être un problème d'anxiété qui le menait justement à ces troubles. Et Florian avait décidé, seul, sans nous en parler, d'aller consulter un médecin, un médecin psychiatre, pour faire une psychanalyse, pour essayer justement de mieux accepter ce problème, qui pour lui devenait probablement un peu envahissant en société. Romain, c'était quelqu'un qui faisait très attention, comme beaucoup d'ados, à son corps. Il était très sportif, etc. Et on a commencé à voir l'été 2020 des habitudes avec l'alimentation, c'est-à-dire à trier dans son assiette, parce qu'il ne voulait pas manger de manière malsaine, etc. Mais c'était excessif. Et c'est lui qui finalement, vers novembre-décembre 2020, qui a tiré le signal d'alarme, et qui nous a parlé d'idées obsessives. Et du coup, on a décidé de solliciter une aide extérieure. Donc il fait sa démarche, avec beaucoup de confiance en une réponse de la médecine. On contacte ce psy et il nous reçoit donc le 3 mars ou 4 mars. Au bout de 20 minutes, ok, il parle à Romain, il dit « la situation est grave, mais fais-moi confiance, on va s'en occuper ». Très rapidement, la psychiatre lui prescrit, à la deuxième rencontre, donc huit jours après, un antidépresseur, la paroxétine. Et il nous file un médoc, en l'occurrence un ISRS, un antidépresseur, paroxétine. La paroxétine, c'est un antidépresseur de la famille qu'on appelle ISRS, donc inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Tout ce groupe de molécules ont des effets suicidogènes et sont peu efficaces. Dans l'ensemble, ce sont des médicaments vraiment médiocres. Bonsoir Ariane Denoyel. Bonsoir. Vous signez aux éditions Fayard une enquête sur les antidépresseurs. Génération zombie, c'est le titre de cette enquête. Les Français font partie des plus gros consommateurs de ces médicaments. Plus d'un Français sur dix en prend tous les jours. Ça fait dix ans que vous enquêtez sur cette génération zombie, comme vous dites. C'est facile d'avoir une prescription de psychotrope aujourd'hui, parce que c'est notamment dans les recommandations de bonne pratique. Ce qu'on appelle les recommandations de bonne pratique, c'est généralement émis par la Haute Autorité de Santé. Et ces recommandations, elles sont émises pour guider les médecins. Les médecins sont incités à prescrire rapidement des antidépresseurs si l'état du patient ne s'améliore pas vite. La consultation moyenne chez un médecin, c'est une douzaine de minutes, selon les statistiques. Ils sont tous débordés, c'est très difficile de trouver un médecin. Donc, ça peut être un peu la solution de facilité. Là, ils décident, sans nous avertir, bien sûr, de cette consultation et de ce médicament, de commencer son traitement en étant ici sur Bastien. Et là, nous voyons Florian, son comportement change très vite. Dans les deux ou trois jours qui suivent son arrivée, on voit Florian fatigué, sans énergie. Il avait l'énergie juste nécessaire pour aller faire son stage. Il a eu le cycle du sommeil complètement inversé. Bon, ça peut être le truc d'ado, etc. Mais là, non, ce n'était pas ça. Il passait sa journée cloîtrée très souvent dans le noir dans sa chambre ou dans les chiottes, ce qu'il n'y allait pas du tout. Et puis, il y a eu les premiers épisodes avec ce qu'on peut appeler des crises de violence. Il a commencé à casser des trucs dans la maison. Moi, tu peux casser comme ça. Il a fait comme ça. Le jour où il a cassé son téléphone, comme ça, on a entendu le bruit dans sa chambre. Et puis moi, je partais jouer au tennis, comme ça. Il est venu me voir et il m'a dit « Papa, prends-moi avec toi, parce que je ne comprends pas ce qui se passe dans ma tête. » Il était absent. Quand on lui posait des questions, ce n'était pas le Florian qu'on connaissait. Je ne reconnaissais plus mon enfant. Il avait ce détachement et une façon de parler. qui n'était pas Florian. Et à un moment, vers, je ne sais pas, on va dire 9h du soir, je le trouve dans la douche, complètement prostré. Il était assis comme ça, il regardait à l'infini. Et j'essayais de lui parler, il ne parlait pas. Là, je lui ai demandé « Romain, tu te rends compte de ce qui t'arrive ? Est-ce que tu es conscient et tout ? » Il venait de passer une semaine de vacances de rêve et il me dit « Je ne sais pas ce que j'ai, tout ce que je sais, c'est que j'en ai marre de cette vie de merde. » Alors, mais je me souviens que j'ai téléphoné à Psycat, vous faites quelque chose, parce que ce n'est pas possible. Et le psy, en gros, il devait se barrer en vacances au mois d'août. Et fin juillet, on était à 40 mg de paroxétine. Là, il rajoute du tertian. Donc, il fait passer la paroxétine le matin, c'était plus ou moins comme ça. Il met le tertian, en gros, le soir pour calmer le jeu. Il y en a un, c'est l'accélérateur, il y a un serré, c'est l'autre, c'est le frein. Donc, voilà, vous avez de l'accélérateur et du frein. Alors, voilà. Doctors put people on these drugs, they see them get worse, they see them become suicidal, and they can't recognize that the pills are causing the problem. So, one of the extraordinary things about the current situation we have now is that doctors back then used something like common sense to see that if I put you on a drug and you get worse, one of the options is the pills may be causing the problem. Doctors now don't have the same common sense, and what people won't realize is they've got no training in how to work out if a drug is causing a problem or not. So, they put you on a drug, you may have had a very mild problem to begin with, you become worse, you start talking about being suicidal, doctors figure your illness has got worse, and they increase the dose of the drug. If the drug is causing the problem, that's a recipe for you committing suicide. We have no option but to give them more and more treatments. They give the impression that they're giving them more and more care. They're not. They're giving them more and more quick fixes, which are causing the problem rather than actually solving it. How do I know this? Well, they're doing exactly the same thing to our kids. Le professeur Illy, c'est le lanceur d'alerte majeur pour la question, notamment des suicides sous antidépresseurs. Il a été un des premiers à dire, attention, ces médicaments provoquent des suicides. Il est intervenu comme expert dans plusieurs procès. We approve your drug, but we want you to explain a few things like emotionally labile mean. And this is the GSK response, which makes it clear that there's a doubling of the suicidal act rate in their clinical trials of children who are depressed. And that emotionally labile mostly refers to children becoming suicidal. Now, I've been treating patients for maybe 40 years or more, and I did a PhD on the serotonin system. So because of this, the pharmaceutical industry thought I'd be a very good person to educate doctors about what these drugs do. And it meant quite a few of the people in the pharmaceutical industry thought I was one of them. Doctors clearly thought I'm one of them because I'm a doctor. Researchers thought I was one of them. But one of the interesting things for me was that I really wasn't part of any of these groups. I was looking at them all and wondering about the strange world they were going into. We've known for over 30 years when doctors give these drugs to children that up to one in seven children may become suicidal on this group of drugs generally. I've been involved in analyzing one of the GlaxoSmithKline Duroxat trials. When the company published their version of this clinical trial, it said the drug works wonderfully well and is safe. We found that actually, when we reanalyzed the data, that the drug didn't work at all. And one in six children had a serious behavioral problem when they took the drug. ... Florian repart par obligation puisqu'il avait un autre stage sur Nice, à l'IFSI. On s'appelait tous les jours pratiquement, par SMS ou au téléphone. Et vers le 15 février, Florian était beaucoup moins bavard. Il est courté, les conversations. Vraiment, la dernière conversation, c'était le mardi soir. C'est vraiment très très court. Et on s'est dit, bon, ça ira mieux demain. L'idée de Yoko, c'était d'aller à la gare de la Verfilière, là où il y a l'école de Romain, et de prendre le train avec Romain pour aller voir le PSY à Lyon. C'était le plan, quoi. Et en fait, Yoko, alors ça c'est un peu, enfin bon, c'est, on va dire c'est du détail, mais c'est de la tragédie, quoi. Yoko est sur place, elle me dit, viens parce que c'est le bordel à la Verfilière, tous les trains sont bloqués, j'arrive pas à trouver Romain, et viens nous chercher en bagueule, on ira à Lyon. Le lendemain matin, ma femme continue à envoyer des SMS, à l'appeler, et toujours pas de réponse. Et le jeudi soir, nous étions quand même inquiets, parce que c'était pas de son habitude de pas nous répondre, on décide d'appeler les secours. Et j'appelle les pompiers, et je leur explique la situation. Et les pompiers, donc, se rendent chez Florian. Quand j'arrive au niveau de la Verfilière, évidemment, tout est bouché. Les gendarmes me disent de faire demi-tour, et le téléphone sonne. Et là, j'ai une voix, c'est un docteur, il me dit, monsieur Schmitt, oui, vous demandez aux gendarmes de vous laisser passer. Là, j'ai su que c'était... J'ai su que ça, ça, ça l'est pas. Et après, j'ai vu la gueule du mec, il m'a dit, monsieur Schmitt, oui, votre femme va bien, oui, mais votre fils, il est mort. La police nous appellera vers 23h pour nous annoncer la mort de notre fils, par pandaison. Il était avec ses copains, il rigolait à la gare, et à un moment, il se lève, il descend sur les rails, il savait que le train s'arrêtait pas, et il est resté devant. Voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. L'idée derrière ces antidépresseurs, c'est d'augmenter la concentration de sérotonine dans le cerveau, avec cette théorie sous-jacente que la dépression correspond à un manque de sérotonine dans le cerveau. Le problème, c'est que cette théorie, de très grands spécialistes disent, elle est purement marketing. Les laboratoires, l'industrie, ont réussi à nous faire croire que la dépression, c'est un manque de sérotonine, mais en fait, aucune étude scientifique n'a jamais pu le prouver. On entend depuis plusieurs années, et particulièrement depuis la crise sanitaire, que la santé mentale des Français se dégrade, notamment particulièrement des jeunes. On voit dans les consommations de médicaments, même si les bases de données sont très difficiles à exploiter, et je pense que ça n'est pas pour rien, ce n'est pas fait pour être simple. On voit que les consommations de psychotropes augmentent énormément dans la population, et notamment chez les jeunes. Et malheureusement, on sait, on peut constater, avec le cas de familles qui ont perdu leur enfant à la suite d'une prescription, qui a créé des pulsions suicidaires notamment, que les professionnels de santé ne sont pas suffisamment sensibilisés à ces questions, peut-être pas suffisamment formés. C'est difficile de comprendre pourquoi, mais en tout cas, il me semble que des histoires comme celle de Romain, de Florian, montrent qu'il y a sans doute tous les ans, potentiellement des milliers de morts évitables, avec une meilleure information. Ils ne peuvent plus voir la réalité. Et ce n'est pas seulement les antidepressants et les gens qui se sont suicidaires. C'est ce qui concerne presque tous les problèmes que vous avez sur tous les drogues. Les docteurs aujourd'hui pensent que ces drogues ne peuvent pas faire le bon et ne peuvent pas faire le mal. Cinq jours après, l'appartement, le scellé est levé. On se rend de suite à l'appartement. On découvre une ordonnance d'un médecin, psychiatre, qui lui prescrit en fait ce médicament, la paroxétine, cette plaquette que la police a trouvée sur sa table. J'ai regardé paroxétine vidale et c'est là que j'ai vu en fait le risque suicidaire relativement clairement établi pour une population jaune et aussi toute une liste de symptômes, agressivité, hostilité, manie, machin, truc. Si ça, ça arrive, contactez tout de suite votre médecin. Donc on appelle de suite le médecin dans la foulée. On lui apprend effectivement que Florian s'est pendu. Le médecin est surpris, ne comprend pas. Elle nous dit, je ne pensais pas que ça en était à ce point. On lui demande les raisons pour lesquelles Florian l'avait consulté. Et donc le seul motif invoqué par le médecin, c'était un problème de gargouillement, d'inconfort qu'on connaissait, on était au courant. Et donc je lui demande, mais docteur, mais vous me dites que mon fils n'est pas dépressif, il n'a pas de problème, mais pourquoi lui avoir prescrit l'antidépresseur ? Et là, le médecin, sans hésitation, nous dit, je le prescris à tout le monde. Là, on ne comprend pas. Et mon fils aîné qui était là lui dit, « Mais docteur, je viens de lire sur le Vidal que ce médicament est dangereux chez les jeunes de moins de 25 ans. » Et elle dit, non, absolument pas. De plus en plus, on leur dit, voilà, tel examen, tel diagnostic, telle molécule. Et on tombe dans une espèce d'automaticité de la prescription qui est le contraire, finalement, d'une consultation médicale entre vous et votre médecin, où, normalement, c'est vraiment à vous qu'il prescrit, ce qu'il ou elle juge utile. C'est tout sauf automatique. Ce n'est pas qu'un psychiatre qui a prescrit un médicament en dehors des recommandations, parce que c'était en dehors des recommandations, qui a tué un gamin. C'est aussi la question, pourquoi il l'a fait ? Pourquoi il a pu le faire ? Pourquoi il pense, il a cru pouvoir le faire, finalement, en toute impunité ? Donc, nous, ce qu'on veut là-dedans, c'est que si, effectivement, le médicament a causé la mort de Romain, eh bien, les responsabilités soient clairement établies. Et je pense que les responsabilités sont, et certainement le médecin prescripteur, mais c'est aussi un problème systémique. Il faudra s'y attaquer. Et je pense que ça, ça intéresse tout le monde. Parce que des histoires de Romain, il y en a beaucoup, en fait, on s'est aperçus. Parce qu'à partir du moment où on a eu la tête qui est sortie de l'eau, quand on a eu une certaine visibilité, on a beaucoup de gens qui nous ont contactés pour des histoires très similaires, notamment sur ce médicament. Nous avons écrit au laboratoire. On leur a demandé la causalité entre le décès de notre fils et la prise de ce médicament. Il nous a mis en garde en nous rappelant ce qui était marqué dans le Vidal et dans la notice du médicament, qu'effectivement, ce médicament était potentiellement dangereux, que les essais cliniques qui avaient été faits avaient prouvé un risque suicidaire chez les jeunes. Donc, ça fait très mal d'avoir ce courrier parce qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est au courant, même le laboratoire. Et quelles précautions sont mises en place dans notre pays pour éviter ça ? Aujourd'hui, notre combat, c'est d'informer. Et nous avons aussi, parallèlement à ça, un combat juridique. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a ? Suite à notre plainte, une information judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes de la mort d'Hermain. D'accord ? Donc, ça, c'est en cours. Possiblement, ou pas, ça débouchera sur un procès. Si la juge d'instruction ou l'autorité judiciaire décide qu'il y a lieu d'avoir un procès. Dans les deux cas, le même antidépresseur. Dans les deux cas, des situations d'une grande brutalité. Nous avions deux jeunes hommes qui, l'un, 19 jours après son traitement, l'autre, 6 mois plus tard, sont passés à l'acte. Encore une fois, je le rappelle, heureusement, ces effets dramatiques sont exceptionnels. Il n'est pas question de supposer que l'antidépresseur va systématiquement amener telle ou telle personne à passer à l'acte. Mais pour un certain nombre, et c'est le cas de ces deux familles, le drame est là. On nous a expliqué au départ que les antidépresseurs, c'était la solution miracle. La pilule du bonheur. Et on s'est vu prescrire à tout va. Et particulièrement aussi par les médecins généralistes. On sort du secteur psychiatrique et on va spontanément prescrire des antidépresseurs et plus particulièrement ces ISRS sans même passer peut-être par une prise en charge plus classique avec un psychologue, un psychiatre qui peut échanger avec un patient et qui pourrait peut-être évacuer ces humeurs négatives sans forcément passer d'office par ce traitement. Dans ma carrière, il m'a été amené à défendre un très grand nombre de victimes de scandales sanitaires. Alors bien évidemment, tout le monde pense au Mediator. Ce médicament, c'est le Mediator. L'affaire dite du Mediator est tout simplement exceptionnelle. 5 000 victimes, 376 avocats, 25 prévenus. Ce que j'espère, c'est que ce jugement soit suffisamment sévère pour que plus aucun laboratoire confonde intérêt de leurs clients et bénéfice. Plusieurs patients et plusieurs publications ont fait état de complications sous Mediator. Non seulement Servier, il n'en a pas tenu compte, mais il a déployé toute son artillerie, y compris les menaces pour empêcher les notificateurs de faire leur boulot et l'alerte de prospérer. Levé de la victoire et le point serré pour Irène Frachon au tribunal. Depuis 17 ans, cette pneumologue dénonçait le scandale du Mediator. Médicament antidiabétique vendu pendant des années comme un coupe-fin avec des effets délétères sur la santé. Je vous avoue que quand on parle des antidépresseurs aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de faire cette comparaison. Je ne dis pas qu'il y aura autant de victimes que pour le Mediator. Je dis seulement que le mécanisme qui a été mis en place par les laboratoires est curieusement similaire à mon sens. J'ai voulu savoir combien d'effets indésirables avaient été signalés pour les molécules antidépresseurs dites ISRS. Donc, voilà, Prozac, Deroxa, etc., les plus courantes. J'ai demandé à la NSM, l'Agence Nationale de Santé, je n'ai pas reçu de réponse. J'ai relancé à plusieurs reprises, toujours pas de réponse. Donc, au bout d'un certain nombre de mois, la loi dit que le silence de l'administration vaut refus. Donc, j'ai saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, en expliquant que, voilà, ça faisait des mois que j'essayais d'obtenir ces données. Après, encore un certain délai, parce que tout ça prend du temps, la CADA m'a donné raison. La NSM a été notifiée de cette décision, mais ne m'a toujours pas envoyé le dit document. Donc, j'ai dû assigner à nouveau la NSM, avec cette décision de la CADA, devant le tribunal judiciaire de Paris. Il existe une téléprocédure. Et là, j'ai reçu le document. Donc, c'est un énorme fichier qui recense quand même 1 500 suicides. Et j'ai reçu avec, pour la petite histoire, une lettre assez combinatoire me disant, attention, il ne faut pas communiquer ce document. Il est absolument impossible de retrouver la personne. On a son sexe, la prescription, la date de son décès ou de l'effet indésirable et l'issue. On ne peut pas retrouver la personne. Mais l'argument de la NSM, c'est oui, on pourrait lever l'anonymat, mais c'est un argument qui ne vaut rien. C'est une fois de plus un refus de transparence. Si cette liste était sur le site de la NSM, et que les gens qui prennent ces médicaments pouvaient se rendre compte qu'il y a quand même 1 500 personnes depuis la mise sur le marché qui ont ressenti des effets suicidaires ou qui se sont suicidées. Donc, peut-être que ce n'est pas juste moi qui réagis mal ou qui me fait des idées. Peut-être qu'il y a vraiment un problème quand même. En plus, c'est quand même dans la notice. Bon, tout ça, ça contribue à nouveau au manque de transparence qui est le fond du problème. Un médicament, ça peut être dangereux s'il est mal suivi, si l'information n'est pas bonne et si le contrôle n'est pas bon. Et ça, ça fait partie des objectifs de ces familles. Éviter que d'autres drames à l'identique de ceux qu'ils vivent puissent se reproduire. Beaucoup de familles s'ignorent comme victimes. Et à travers vos interventions, à travers le combat que mènent toutes ces familles, on peut espérer que d'autres comprennent l'intérêt à agir. plus de dossiers va amener plus d'attention et plus d'attention, donc, inévitablement, des remises en cause de ce que l'on veut nous faire croire depuis bientôt 30 ans. Le story about how I came to find out that so many people, so many teenagers were having a problem with this drug is an interesting one. At this stage, I'd had very close links to GlaxoSmithKline, so I knew a lot of the way the company thinks about these things, but I'd also ended up being involved as an expert witness in a case called the Tobin case. Donald Schell, his wife Rita, their daughter Debbie Tobin and her nine-month-old daughter are dead. They were all found in this house Friday night in an upstairs bedroom with gunshot wounds all to the head. For 10 years on and off though, he'd been depressed. Depressed, but never suicidal according to his medical records. The Don that I knew wasn't that type of person. The only thing that had changed was the medicine that he was taking, the Paxil. Donald Schell had been on Paxil for just two days before the carnage. After that program happened, a document arrived in the BBC, which the BBC showed me, which they gave to me, it was an internal GlaxoSmithKline document which said, you know, we've done this trial in children who are depressed called Study 329. This is the story of two studies. Both are looking at the use of the antidepressant Paxil to treat teenage depression. The first, in 2001, was funded by the drug company. It concluded that Paxil worked and was safe. using the same data have reached the opposite conclusion, that Paxil doesn't work and is not safe, and that the original paper was wrong. Controversy has clouded Study 329 since its publication. It was clear that GlaxoSmithKline had evidence Paxil was no more effective than a placebo sugar pill, and that the drug increased the risk of suicidal thoughts in teenagers. But documents reveal that company officials worried the findings could hurt the blockbuster sales of the drug. En gros, on voit que le médicament est un passif. Il y a eu des procès aux Etats-Unis que le constructeur du médicament a été condamné parce qu'il avait caché le risque suicidaire sur le médicament et qu'il avait poussé les docteurs à utiliser ce médicament pour une population pédiatrique. Donc ça fait un procès qui leur a coûté 3 milliards. C'était la plus grosse amende qu'il y avait... Mais bon, c'était en 2012. Donc il y avait un passif sur ce truc-là. ...and the largest fine ever paid by a drug company 3 billion dollars. This historic action is a clear warning to any company that chooses to break the law. Here's some of what the company admitted doing promoting the use of its antidepressant Paxil for children even though studies failed to show it worked for them. Doctors define social anxiety disorder as an intense, persistent fear and avoidance of social situations. Over 10 million American suffer. Do you ? If you're one of the millions of people who live with uncontrollable worry, anxiety and several of these symptoms for six months or more, you could be suffering from generalized anxiety disorder and a chemical imbalance could be to blame. Paxil works to correct this imbalance to relieve anxiety. Side effects may include decreased appetite, dry mouth, sweating, nausea, constipation, sexual side effects, tremor, fatigue or sleepiness. Tout le système du médicament depuis une trentaine d'années est entièrement tenu par l'industrie qui mène les essais cliniques de la façon dont elle souhaite et qui met en valeur ce qu'elle souhaite des essais cliniques donc elle fait croire que ça marche très bien, ça n'a pas d'effet indésirable. Ensuite, les revues scientifiques ne sont pas critiques, publient tel quel, plus ou moins. Et ensuite, les régulateurs, donc la NSM, aux Etats-Unis, la FDA, sont également pas mal, malheureusement, dans la main de l'industrie et se sont transformés au fil des années, l'EMA aussi, l'Agence européenne du médicament, se sont transformés en des facilitateurs de mise sur le marché pour l'industrie plutôt qu'en défenseurs des patients. En fait, l'information ne circule pas. Je ne veux pas tomber dans la parano, mais j'en tire ce constat et je le regrette amèrement, d'autant plus que ça peut être aussi un peu le travail de l'Agence du médicament plus que des avocats, me semble-t-il, d'aller chercher cette information et de pouvoir la concentrer, croiser ces informations pour en tirer des conséquences. Malheureusement, je suis obligé de souligner, me semble-t-il, une défaillance, une de plus de l'Agence du médicament française, européenne, et une absence d'échange de données, alors qu'aujourd'hui, on le sait ô combien c'est facile de faire des échanges de données. Là encore, on peut s'interroger et on peut se demander si tout ça n'est pas volontaire afin de protéger, préserver la commercialisation de certains produits. Quand on sollicite les régulateurs, quand on les met en face notamment de leurs contradictions, c'est-à-dire pourquoi vous avez autorisé cette molécule alors que manifestement les essais montrent des risques sérieux, est-ce que vous n'auriez pas dû mieux prévenir ? Parce qu'évidemment, il existe une petite mention dans la notice qu'en général, personne ne lit, il dit attention, il peut y avoir des risques suicidaires, surtout du traitement, mais par rapport à la réalité du risque, ça n'est presque rien. Et quand on leur demande, ils sont en fait extrêmement bureaucratiques dans leurs réponses, c'est-à-dire oui, mais regardez, hop, ils vous envoient un lien, tout ça, ça se fait par e-mail, c'est sur des semaines et des semaines, il faut les solliciter, les re-solliciter. Voilà nos recommandations, voilà, allez voir à telle page, c'est extrêmement long, très fastidieux et en fait, ça ne dit rien sur le fond. Le problème est tellement chronique tout au long de la chaîne qu'il me semble que le seul espoir qu'on ait tous, c'est d'obliger complètement à la transparence. Il faudrait idéalement obtenir que les essais cliniques ne soient pas menés par les firmes qui détiennent la molécule, ça paraît complètement logique, d'autant que des études indépendantes montrent que si c'est une firme qui finance l'essai sur son médicament, statistiquement, il a quatre fois plus de probabilité d'être positif, ça s'appelle le billet de financement. Là, pour le médicament, c'est comme ça, ce sont les industriels qui testent leurs propres médicaments et qui présentent aux régulateurs les résultats et le régulateur approuve. Donc, le système est dysfonctionnel du début à la fin. On ne peut pas se contacter de cette explication. On ne peut pas. Il n'y a pas d'explication. On le connaissait, notre fils, on le connaissait très bien, beaucoup plus que la psychiatre qui lui a prescrit le traitement et qui a porté à la mort notre enfant au bout de trois semaines. Notre combat, en fait, ce n'est pas pour nous. Pour nous, c'est terminé. De toute façon, quand vous perdez un enfant et dans ces conditions, la vie s'arrête. du coup, nous, aujourd'hui, on est en mode survie et on veut des vraies réponses. Tout ce qu'on souhaite, nous, c'est que pour établir au moins la vérité dans le cas de Romain ou dans d'autres cas, parce que Romain n'est pas tout seul, il y ait un débat, si vous voulez, entre des spécialistes comme David et des gens qui sont plutôt pro-médicaments et qu'on mette ça sur la place publique. Que ça ne reste pas dans un cercle feutré de médecins, etc., entre académiques. Non, non, non. Monsieur Tout-le-Monde peut comprendre ce qui se passe, c'est très facile à comprendre. Donc, on veut ce débat qu'il soit dans les médias ou qu'il soit en justice. Pour ces familles, ce combat qu'elles mènent pour la mémoire de leurs enfants, il a plusieurs objectifs, bien sûr. Avoir la vérité, savoir réellement ce qui s'est passé et puis faire tout pour que plus jamais ça se reproduise. c'est considérablement important pour eux. Ils ont leur souffrance. Quels que soient les résultats de nos actions, on n'effacera pas. Ce qui est passé, je ne ferai pas revenir leurs enfants, ils le savent parfaitement. Mais par contre, si on peut éviter des drames aussi cruels à d'autres familles, je pense qu'ils auront atteint un de leurs objectifs et qu'ils pourront être extrêmement fiers. Mais en tout cas, je ne peux pas penser en tant que père qu'il n'y a pas un certain degré de culpabilité aussi pour chacun d'entre eux et qu'à travers ces démarches, ils comprennent bien qu'en aucune façon ils ne sont responsables de quoi que ce soit. Qu'ils ont au contraire donné tout l'amour qu'ils pouvaient donner à leurs enfants, mais que malgré tous ces efforts, ils n'ont pas pu éviter cet acte qui a été favorisé. Et c'est ça, mon avis aujourd'hui, par la prise de ces antidépresseurs. Il faut absolument montrer des responsabilités. Peut-être que c'est ma responsabilité, mais pas le Romain, ce n'est pas sa faute ni responsabilité. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai besoin absolument pour y aller à la justice, pour décider des responsabilités. C'est une recherche de vérité. Pour le gamin, certainement. Si Romain avait décidé de partir de lui-même, si c'est ça, qu'on le comprenne, on peut très bien faire notre deuil avec ça. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. On veut surtout rendre leur dignité à nos enfants. À nos enfants et même à beaucoup d'autres personnes qui sont peut-être décédées par ce médicament. Et on n'a jamais fait le lien de causalité entre le médicament et le décès. C'est le combat que notre fils, il aurait fait. Parce qu'il n'aurait pas laissé les choses à moitié. Il allait jusqu'au bout de ces choix. Nous avons fait un choix aujourd'hui, il y a deux ans, et on va continuer ce choix jusqu'au bout. pour la vie. Le plus, il y a deux ans, il y a deux ans, il y a deux ans, il y a deux ans. Sous-titrage MFP.